On m'a vu arriver, on n'était même pas sûr que ça ferait un succès. Comment vont le recevoir les enfants et les adultes ? Parce qu'avoir des superstars américaines qui viennent là autour d'eux... Je suis l'invité de ce soir, Roger Moore. Tiens, c'est assez bizarre, j'aurais juré que vous étiez ce type-là, James Bond. C'était un succès et les gens l'ont assimilé. Et les enfants comme les adultes. Il m'a appelé pour me dire, ma grande, on nous propose une série de marionnettes révolutionnaires. Ce qui est le mot, hein. Il y a là-dedans un personnage de grosse cochonne, folle de son corps et dont personne ne veut, on a pensé à toi. Et j'ai dit, d'accord, c'est venu aussi simplement que ça. Ah ben moi j'ai essayé de me coller un peu à la voix. Ce que j'ai fait quand je double en général, j'ai essayé de me coller un peu à la voix que j'entends. Il parle un peu comme ça. Il fallait trouver quelque chose qui s'apparente un peu. On a des répliques, par exemple, qui nous arrivent en anglais. Quand il y a des militaires qui se voient et qui disent, yes sir, allez dire oui mon commandant. Oui mon commandant, vous voyez ? Alors, il faut vraiment faire yes sir. Alors, commandant. Voilà. Voilà. Cette fois c'est pire parce que les personnages, comme des marionnettes, comme certains dessins animés, c'est des fours qui s'ouvrent sans arrêt. Ah ah ah, carnit la grudouille. Voilà. On est obligé de respecter. Alors, ça évidemment, c'est un petit travail mais qui fait partie du métier de doubleur. Oui tout à fait. Alors, je faisais la labilleuse camion. Je faisais la rivale de Piggy qui était une petite, je cochonne mais toute jeune, qui parlait comme ça. L'assistante du docteur Bob. Oui. Tu prends la robe fort. Le vétérinaire à l'hôpital. Le vétérinaire à l'hôpital. Le vétérinaire à l'hôpital. Vous voulez-moi dire, d'un chirurgien orthopédiste à qui la médecine cassait les pieds. Je faisais Back Bunsen, le personnage, toujours ce qu'il faisait, un savant qui fait sauter toujours des peaux incroyables. Notre cuisinier aussi souvent. On a tout fait. J'ai pris comme ça. J'ai pris. Puis tout en tout, je faisais des devieux quand les journées étaient en tournée. ou tourner un film. Voilà, par exemple. Ben Winnie, sans problème, c'est un petit ours qui mange trop de miel alors qu'il a un gros ventre. En finit, c'est un petit chouette qui a toujours peur de tout. Il y a Alf, que vous ne connaissez pas. Alf, il adore les petits chats. Fais confiance, crois-en-moi, laisse-moi veiller sur toi. Partoutatiste, celui-là, je le tiens bien. Il y a longtemps, il y a 40 ans que je le tiens. Il y a idée fixe. Oui, idée fixe. Il n'était pas idée fixe. Alf, Alf, Alf ! Un petit chouette. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est pratique, ça. Sous-titrage ST' 501